La première question qu'on a envie de vous poser est très simple. Que savez-vous de l'état de santé au moment où nous parlons d'Alain Delon ? Comment va-t-il ? J'avoue que moi Alain Delon me fait de la peine, il ne va pas très bien. Honnêtement, il a du mal à marcher. Il est en général sur une chaise roulante. Il n'est pas toujours connecté avec la réalité, même si compte tenu de son caractère, il lui arrive encore de s'énerver et d'être présent. Et puis, il est malade, il a une succession d'infections qu'il use. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit très en forme. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'a plus toutes ses facultés ? Je fais attention aux termes qu'on emploie. On parle d'un homme par ailleurs qui est adoré dans notre pays. C'est très délicat. Et pour vous et pour moi, pour évoquer ces choses-là. Mais voilà, a-t-il toutes ses facultés ? C'est la raison pour laquelle nous, on ne voulait pas parler de ça jusque-là. Enfin, trop le mettre en avant. Parce qu'il y a eu une image d'Alain Delon qu'on ne voulait pas abîmer. Et je lui ai dit, moi cet été, je lui ai dit, je ne veux pas. Vous êtes un grand acteur. Vous êtes un des plus bel hommes qu'il y a eu. Je ne veux pas, quoi. Parce qu'il m'a dit, mais comme il le dit souvent, vous avez vu l'état dans lequel je suis, c'est un naufrage. Ouais. Donc, c'est insupportable pour lui, cet état. Et il perd... De toute façon, il y a cinq rapports d'expertise qui mentionnent qu'il perd au fur et à mesure ses facultés cognitives. Alors, son discernement est-il totalement aboli, comme le suggère le procureur de la République de Montargis ? Procureur qui envisage d'ailleurs l'ouverture d'une procédure de mise sous protection judiciaire. C'était une question qu'on s'était posée lors de la mise sous protection judiciaire. Et on avait dit, on ne peut pas lui faire ça. On avait dit, on ne peut pas porter atteinte à cette image. Maintenant, si le procureur de la République décide de le faire, il y a effectivement des éléments pour le faire. Il a tendance à oublier ce qu'il a fait une heure avant. Incontestablement. Comment se met en route ce type de décision ? Comment ça fonctionne ? Compliqué. Sur demande du procureur de la République, il y a un rapport d'expertise. C'est plus simple, puisqu'il saisit le juge des tutelles. Et il y a un rapport d'expertise psychiatrique. Ça veut dire qu'un médecin vient voir Alain Delon chez lui et rend compte ensuite de la situation telle qu'il l'a perçue. On s'est compris ? Mais ce n'est pas forcément une mesure de tutelle. Ça peut être une curatelle simple, une curatelle renforcée. Il y a plein de mesures de sauvegarde qui sont aussi légères. Hiromi Rollin, que nous avons contacté hier, nous a dit textuellement « Le 5 juillet, quand je suis parti, il pesait 90 kilos et il avait de belles années devant lui. » Que répondez-vous à ça ? Hiromi Rollin semble oublier qu'elle le laissait des journées entières dans la cuisine, tout seul, sur sa chaise roulante, en face d'une banane et d'un verre d'eau. Et qu'elle partait à 9h du matin et qu'elle revenait le soir et que lui était sur sa chaise roulante, il ne pouvait pas bouger. On a des photos de ça, puisque Alain Fabien est arrivé un soir et l'a trouvé hébété devant la table de la cuisine. Livré lui-même ? Seul, il ne peut pas bouger, il ne peut pas marcher. Donc il était sur sa chaise roulante toute la journée avec une banane et un verre d'eau. Donc Hiromi Rollin peut dire qu'il est totalement en forme. Je suis quelque peu sceptique de son appréciation. Elle a éliminé tout le monde autour d'elle, autour de lui, y compris les infirmières. Il n'y a plus personne. Donc il était tout seul avec elle. Mais elle était à ce point influente qu'elle pouvait se permettre de faire le vide comme ça autour d'Alain Delon ? Alors, moi j'ai analysé ça de deux manières. D'abord c'est Alain Delon. Oui. C'est un homme qui a toujours été entouré de femmes. Et c'est un homme qui a toujours décidé de ce qu'il voulait à ce niveau-là. Donc se plaindre des mauvais traitements ou du comportement d'Hiromi Rollin, c'est d'une certaine manière pour lui, c'est une atteinte à son amour propre. C'est impossible. Il l'a dit, parce qu'on a des conversations qui sont enregistrées par Alain Fabien ou Anthony, il l'a dit un petit peu, mais le dire et le reconnaître, c'est extrêmement difficile pour lui. De dire qu'il a été maltraité, enfermé, c'est extrêmement... C'est compliqué pour lui. Enfin je crois qu'on peut... Ça, ça me semble... On peut tout à fait le comprendre. En revanche, Maître Bédossa, Anthony dit que c'est le dernier Noël de son père. Est-ce que c'est ce que vous percevez ? Pensez-vous qu'il ait raison de tenir de tels propos ? Même s'ils sont la preuve d'une forme de sincérité ? Il a peur de ça, il est malade. Il est malade. Il n'a pas que des AVC, il est malade. Là, je ne peux pas... Personne n'en a parlé officiellement, donc je ne vais pas vous en parler, mais il est malade. Il est en fin de vie. D'une façon ou d'une autre. On ne sait jamais. La vie, s'il tient à la vie, ça peut encore continuer, mais ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas sûr. Il faut qu'on évoque, vous et moi aussi, le climat familial. Soyons simples, j'essayais de résumer tout ce que j'ai lu, compris et entendu ces derniers jours. Les enfants se détestent ? Les enfants se détestent ? Alors, Anthony et Alain Fabien ont quelques problèmes avec Anoushka, on va dire. Voilà. C'est plutôt comme ça. C'est quoi ? Ce sont des problèmes de jalousie ? C'est des problèmes de reconnaissance, puisque Anoushka a toujours été mise en valeur par son père. En plus, elle est administratrice de la société suisse, elle fait ce qu'elle veut, donc elle est indispensable à tout. Elle maltraite énormément son frère, Alain Fabien. Elle maltraite Alain Fabien ? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Elle ne maltraite pas physiquement, mais... J'entends bien. Elle le méprise totalement, quoi. Elle est... Ce n'est pas une sœur. Il n'y a aucun affect de sa part. Quelle est la place de l'argent dans tout ça ? Écoutez, le... La succession, elle est quasiment réglée, en fait. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de problème sur cet argent. C'est-à-dire que tout a été mis en place par Alain Delon ? Du temps de sa conscience, si je puis dire ? À nous, je casse 50% des biens, et Anthony et Alain Fabien ont 25% chacun. On parle de biens immobiliers ? De l'argent. Mais est-ce que les entreprises sont encore présentes ? Est-ce que tout cela a été liquidé ? On n'arrive pas à le savoir clairement, parce que le nom d'Alain Delon a été... Enfin, a parcouru le monde entier avec des entreprises qui avaient des ampleurs parfois très importantes. Pour l'instant, moi, je ne suis pas spécialiste en droits des successions. Non, mais enfin, vous savez... Vous avez de la jugeote, si je puis me permettre. Pour l'instant, il y a quelques éléments qui permettent de dire qu'on ne sait pas tout. Donc, on découvre au fur et à mesure des choses qui avaient été cachées, notamment par Anoushka. Mais voilà, c'est... À part ce testament qui fait qu'elle a 50% de tout, et 25% qui la privilégient. Ça fait deux fois que vous me citez Anoushka, en semblant indiquer que son comportement n'est pas très clair. Je ne sais pas quel terme employer pour en rendre compte. Vous souriez au moment où je vous dis ça. Je pense que, malheureusement, l'éducation ou l'absence d'éducation qu'ils ont eue, ou d'affection qu'ils ont eue, tant de leur mère que de leur père, a des conséquences sur leur comportement. Et je pense qu'Anoushka est quelqu'un de très froide. Vous avez un conseil à leur donner ce matin, un conseil familial, en tant que conseil. C'est votre métier, vous êtes avocate, vous savez, c'est l'autre terme qu'on emploie pour parler des avocats. Que vous dit votre conseil en ce moment ? Alors, quel est le conseil que vous avez à donner à cette famille au moment où nous parlons ? De... De se parler, mais c'est compliqué. Ils étaient unis sur la plainte contre Hérôme Mirolin, incontestablement. Et puis, c'est un peu parti dans tous les sens. Donc, c'est de se réunir à nouveau. C'est un peu compliqué. Si Anthony a déposé plainte, a déposé une main courante, c'est tout de même pour empêcher Anoushka de décider de tout à l'égard de son père, et notamment de le ramener en Suisse, alors qu'Alain Delon veut rester à Douchy. Donc, comme ils ne communiquent pas les uns et les autres, il faut forcer les choses systématiquement par des actes un peu durs. On ne se parle plus, en fait. On ne se parle pas. Merci. Je ne sais pas s'ils se sont déjà parlé, mais en tous les cas, ils ne se parlent plus. La question est posée. Merci Laurence Béloça. Je rappelle que vous êtes l'avocate d'Anthony Delon, ainsi que de son père, qui a par ailleurs plusieurs conseils. Merci beaucoup d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Merci. Merci. Merci.